Bonjour, heureuse de vous retrouver dans une question-réponse inspirée en présence, conscience, puissance. Voici la question qui m'a été posée. Un grand basculement de conscience me met face à regarder, reconnaître et ressentir une profonde colère refoulée que je sens en émergence d'une intense colère fondamentale, originelle liée à l'incarnation. Cela me fait toucher à mon histoire relationnelle avec le masculin, mon père, mes fils, mes partenaires de vie, mes amis. Mon corps ouvre des espaces de grosses crispations, refoulements, résistances à oser exprimer ce qui doit être dit et rayonner qui je suis. Sous-jacent à ce qui est reconnu, je me sens toucher des aspects multidimensionnels. Ma relation au temps linéaire est l'obstacle à franchir, traverser, pour m'abandonner pleinement et totalement dans la spirale du temps scalaire. Tout cela réveille anxiété, inquiétude, panique parfois de me sentir indigne ou inadéquate. Comment accueillir et libérer dans ce corps incarné les manifestations physiques et psychiques de colère liées à ma conscience de la colère originelle d'incarnation qui m'habite. Relation au Père Céleste, géniteur de toute vie, senti de m'être fait avoir, d'avoir été trahi, pas conforme à la promesse. Je sens que la réalité incarnée du temps linéaire, dans laquelle je vis souvent crispations et souffrances d'emprisonnement, me bloque. Comment me laisser glisser et m'abandonner pleinement et totalement dans la spirale d'amour du temps scalaire. Merci pour ta question. Pour m'inspirer, ce qui m'inspire de te répondre, pour commencer, c'est la nécessité d'y aller par étapes. Il ne va pas falloir brûler les étapes. Parce que là, tu nous parles d'une profonde colère que tu n'as pas encore pu exprimer et que tu n'oses toujours pas exprimer. Que ça te crée des crispations, du refoulement, alors que tu as des choses qui doivent être dites. Et tu penses que l'obstacle, c'est le temps linéaire. Et pour moi, il faut faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, il faut d'abord traiter la colère et oser aller régler ce qui peut l'être. Donc au niveau du chakra de la gorge, au niveau de l'expression, au niveau d'oser te dire et de ce qui doit être dit. Parce que c'est par ce mouvement-là que tu vas pouvoir commencer à te détendre et te libérer. De mon point de vue, on ne peut pas basculer dans le temps scalaire, dans la spirale, tant qu'on est complètement polarisé et dans une tension en fait. C'est le fait de se détendre depuis ce temps linéaire qui va permettre ensuite que la spirale s'ouvre. Mais tu ne vas pas pouvoir y aller en forçant et en faisant l'économie du travail dans le temps linéaire. J'entends que ton ressenti actuel est que tu as des comptes à régler avec le masculin autour de toi. Donc tu fais de la liste assez longue du père géniteur originel, ton père, tes fils, tes compagnons de vie, tes amis. Donc on voit qu'il y a actuellement en toi quelque chose qui considère que les hommes ont créé de la souffrance dans ta vie. Et j'entends aussi derrière un ressenti d'avoir été la victime de quelque chose. Donc tu parles de trahison, de pas conforme à la promesse. Et par rapport à tout ça, pour moi ça me parle des attentes aussi que tu as pu avoir peut-être et qui n'ont pas été remplis par l'autre. Et de mon point de vue, en fait, on ne peut pas combler une attente par un autre. La rencontre avec un autre va nous permettre de bouger, de positionnement, de découvrir de nouvelles facettes de nous, d'actualiser des potentiels. Mais l'autre ne va pas pouvoir réaliser nos attentes de changement. C'est nous qui pouvons potentiellement changer à son contact. On n'a pas à charger l'autre de nous combler ou de tenir des promesses vis-à-vis de nous. On a le travail de responsabilité à faire, de la qualité de nos relations. de la nécessaire transparence. Donc ça je parle par rapport au fait d'oser dire ce que tu as à dire. Et je t'invite à le dire, pas à un moment où tu es en colère, mais à le dire à un moment où tu es calme en fait. Et tu vas te rendre compte que c'est beaucoup moins terrible que ce que tu anticipes. Je pense que ce qui te met le plus en colère, c'est de ne pas oser dire. Ce n'est pas véritablement les hommes, mais c'est de ne pas oser dire les choses que tu as sur le cœur. Peut-être ce que tu peux faire déjà, c'est les écrire. Et une fois que tu les as, donc peut-être même à un moment où tu es en colère. Ensuite, une fois que tu les as écrits, quand tu n'es plus en colère, je t'invite à les relire. Et pourquoi pas t'enregistrer avec ta voix ou en vidéo, puisque de nos jours, c'est très facile. Mais redire tout ça depuis la non-colère. Voir déjà si c'est toujours la même chose. Et ensuite, je t'invite à trouver l'endroit de réconciliation en fait, en toi, entre ce que tu considères comme le masculin et ce que tu considères comme ton féminin blessé. On ne peut pas passer dans le scalaire depuis la blessure. On ne peut y aller que depuis l'âme guérie. Donc, le scalaire n'est pas la solution à la blessure. Le scalaire, c'est l'étape d'après quand on se considère guéri de ses blessures. La colère, comme je l'ai déjà exprimé plusieurs fois, c'est un feu qui n'est pas correctement traité. est mis en transmutation, sublimation, raffinement. Donc, je t'invite à aller t'occuper de ça. Donc, d'une part, comme je t'ai dit, dire les mots en les écrivant, puis en t'enregistrant déjà toi avec toi-même. Et aussi, ça c'est les moments où tu sens que tu as des choses qui ont besoin d'être dites. Et par rapport à la colère, quand tu as une montée de colère, donc je t'invite à être inventive avec cette colère, à l'observer, prendre un petit peu de distance quand elle monte, observer ce feu, voir comment il circule en toi, par où il passe, et trouver le chemin du rire, où tu as commencé à rire de toi, à ne pas le prendre trop au sérieux, à voir ce qui est lors de la répétition, sur quoi tu as démarré au quart de tour une fois de plus, de quoi ça parle en toi. Pour te donner un exemple, quand mes enfants étaient plus petits, il y a un truc qui me faisait démarrer au quart de tour en colère, il y avait vraiment comme un stimulus, et puis la réponse directe, c'était par exemple les moments où j'avais l'impression qu'il me manquait de respect. Alors là, moi ça me faisait démarrer direct, donc ils avaient une mère à peu près tranquille, et en deux secondes, ils avaient un dragon, qui leur hurle dessus. Bon, voilà, et je n'étais pas fière de ça, et en même temps, j'ai pu identifier, qu'en fait, c'était le moment où j'avais l'impression qu'il me manquait de respect, parce qu'en fait, ça enflammait mon être, et puis voilà, il y avait quelque chose qui avait besoin de se positionner, mais qui se positionnait de manière beaucoup trop impulsive et disproportionnée, en l'occurrence. Bon, ça c'est avec mes propres paramètres, puisque je n'avais pas de problème, en l'occurrence, pour exprimer ma colère, c'est plutôt, c'était plutôt dans certains cas pour la, pour l'exprimer de manière moins fuego, fuego, voilà, ça c'est un autre, c'est un autre cas, mais en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire, quand il y a comme ça une impulsion de colère qui monte, identifier à quel levier elle répond en nous, et ensuite, comment je vais pouvoir résoudre la cause en fait, de ce qui me met en colère, et comment je vais pouvoir utiliser cette colère ultimement, comme feu de transmutation, qui va m'aider à améliorer la qualité de ma vie, mes relations, mon courage pour oser dire ce qui doit être dit. La colère, dans ma compréhension, donc c'est lié au chakra de la gorge, à la liberté, au besoin de libérer l'expression, de se libérer de l'héritage, du passé, du conformisme, de ce qu'on croit, et pour revenir à ce qui est vrai, ce qui est juste pour nous, et ainsi libérer la parole, le verbe, le logos, qui va pouvoir nous aider ensuite à créer une réalité de meilleure qualité. Tant qu'on est dans le statut de victime, qu'on considère qu'il y a une cause extérieure qui est à l'origine de nos malheurs, on ne peut pas prendre sa responsabilité, et on reste dans une forme d'impuissance. Donc je t'invite à reconsidérer depuis un point de vue adulte, quels sont les reproches que tu fais au masculin, à regarder ta part de responsabilité en face, à faire la part des choses, et à voir si tu peux trouver un espace de réconciliation, de conciliation, d'envie au moins de réconciliation, et si cette envie, si ce désir est là, elle va te mettre au travail avec toute cette énergie qui avait été sapée par la colère, pour te réconcilier en fait. Plutôt que pour crier, ou pour te mettre en anxiété, ou pour vouloir basculer directement dans le champ scalaire, il va d'abord falloir traiter ce qui te bloque. Donc je t'invite à utiliser ton énergie pour ça. Trouver la voie de la réconciliation en toi. Et c'est quand tu auras réconcilié cela, que tu vas pouvoir, du coup ça va, tu vas retrouver la paix de ton cœur, et tu vas pouvoir ensuite te déplier, te déployer, et effectivement avoir accès à des espaces-temps moins tendus et moins linéaires. Mais il faut en passer quand même d'abord par l'expression de la parole, la gestion de la colère, sortir du statut de victime, et comprendre tes mécanismes, qu'est-ce qui te fait démarrer au quart de tour, et par où passer quand tu te sens bloqué pour exprimer ce que tu as à dire, et voir que ça se passe mieux quand tu l'exprimes que quand tu ne l'exprimes pas. J'espère que ça aura un petit peu répondu à ta question, ainsi que ça vous aura intéressé. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada